L'amour, l'amour, l'amour ! Certains disent qu'il doit être célébré seulement à la Saint-Valentin. Eh bien, moi, je ne suis pas d'accord. Je crois que l'amour se célèbre tous les jours. Eh oui, c'est pourquoi aujourd'hui sur Cordon Bleu, nous célébrons l'amour avec une pomme d'amour. Pour faire ma pomme d'amour au chocolat, il me faut du chocolat. Deux piques, mais si vous voulez, vous pouvez utiliser des cure-dents à la maison. Mais attention, il faudrait bien tailler. Il est question d'amour, donc un peu d'esthétique. D'accord ? Et pour terminer, des pommes toutes fraîches, belles comme celles que j'ai là. Pour commencer, j'ai mis mon eau au feu. Maintenant, je vais casser mon chocolat. Un petit goût pour la bouche. Difficile de résister au chocolat. Voilà, c'est bon. Je vais le faire fondre au bain-marie. Alors, c'est quoi faire fondre au bain-marie ? Il suffit tout simplement de placer mon récipient avec mon chocolat à l'intérieur dans une casserole contenant de l'eau. Pendant que mon chocolat est en train de fondre, je vais peler mes pommes. Vous savez, moi, j'aime la pomme. Depuis que je suis toute petite, c'est un fruit que j'affectionne parce qu'il est juteux et parce qu'il est croquant. Alors, lorsque je voulais titiller ma sœur, j'achetais une pomme et je la croquais. Ça la mettait en colère. Elle en voulait et je lui disais, non, non, elle est à moi. Elle est à moi toute seule. La pomme se mange seule, on a l'habitude de le dire. Mais il faut partager souvent. Mon chocolat est prêt. Je vais le retirer du feu. Et maintenant, je vais enrober mes pommes de chocolat. C'est bon, on s'y met. Et voilà. Regardez comme elle est belle. Bien enrobée de chocolat. L'amour, l'amour. On passe à la deuxième pomme et ensuite, c'est le dressage. Pour faire une pomme d'amour au chocolat, pour deux personnes, il nous faut deux pommes, 100 grammes de chocolat et deux piques. Et bien, si vous voulez faire fondre votre chocolat, faites comme moi. Cassez-le et mettez-le à l'intérieur d'un récipient et n'ajoutez pas de l'eau, pas une seule goutte d'eau. Placez-le tel quel dans un bain-marie et vous allez voir que votre chocolat va fondre tout seul. Je vous l'avais dit, l'amour se célèbre tous les jours. La pomme d'amour est une recette très simple et facile à faire. Je vous recommande de la faire, pourquoi pas, en conclusion d'un dîner romantique. À demain et bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada